One love, ça c'est pour te dire que regarde quand tu fais un potager, le mieux c'est de laisser la flore locale, ce qui développe la faune locale, ce qui fait que les bestioles vont manger ce qu'elles ont l'habitude de manger, tu ne leur enlèves pas et du coup elles ne mangent pas tes légumes. Et ça donne que regarde au milieu de l'armoise et des soi-disant mauvaises herbes, là, regarde ce qui pousse, tu vois c'est des radis. C'est des radis, et tu vois regarde, ils sont balèzes quand même, mine de rien, tu vois et pourtant je les ai plantés vraiment près près les uns des autres, enfin pas moi mais c'est Noah mon fils de 4 ans qui les a plantés, là c'est Kimani, hé Kimani pourquoi tu jettes le radis ? Alors je ne sais pas pourquoi ils viennent de jeter un radis, mais tu sais, les enfants des fois, ils font des trucs étranges, voire rigolo. Voilà, un petit tour d'horizon, là c'est où sont plantés les radis, ça c'est des blettes, donc ils commencent à pousser ici. Voilà les blettes, là-bas nous avons des, de la gave, alors ça, ça devient énorme, ça devient géant, comme une pieuvre géante. Ah c'est joli, les petites fleurs clochettes là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a des fraisiers, bon, là il y a une fraise qui arrive, on va la mettre un petit peu au soleil, qu'elles rougissent. Voilà, il y avait une énorme fraise rouge qui a été mangée par Kimani, le petit bonhomme que vous voyez là. Continuons le tour d'horizon, bon, vers là-bas derrière il y a des fraisiers, des framboisiers, là il y a un framboisier, et on va avancer, on va voir ce qu'a poussé. Alors là, avant on avait de l'eau là-bas, dans ce petit truc là, mais le truc qui se passe c'est que c'est à sec, ici on est dans le sud, et heureusement on a eu quelques pluies, et la providence de la nature, parce que, en fait on n'arrose quasiment jamais, ou rarement, alors vous voyez. Là il y a des haricots, des courges, des petits pois. Ensuite, on va faire par là. Ouais, c'est une barrière de fortune, mais c'est pour, c'est juste pour que les enfants ne marchent pas dans les plantations, parce qu'il y a souvent des enfants ici, beaucoup d'enfants, viennent ici, les enfants de nos amis, etc. Vous voyez, ça c'est, ça c'est des courges, ça c'est des courges que, voilà, qui ont été données par, un ami, un frère. Voilà, bah, et toutes les graines sont bio, il y a des graines de cocopéli, des graines de pascal pot, en ce qui concerne les tomates, qui seront plantées bientôt. Et voilà, moi je vous dis, à bientôt, One Love, Ja Rasta Forai, Eye on Eye. Sous-titrage Société Radio-Canada